Générique ... En tout début d'après-midi, ce mardi 3 décembre, la quelques vingtaine d'entrepreneurs du BTP libéraient définitivement l'accès au dépôt de carburant de La Palisse à La Rochelle. Quelques heures plus tôt, les forces de l'ordre leur ont demandé de dégager leur véhicule pour laisser passer les camions-citernes et faire en sorte que l'activité reprenne sur le site. Depuis lundi 2 décembre et encore tôt ce mardi, Pascal Rinault, entrepreneur de TP et président de la CNATP de Vendée, était en relation directe avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. On s'est parlé tout un moment, parce qu'hier, on est parti sur une chose insatisfaite, c'était la durée. Donc là, bon, aujourd'hui, il m'a promis avant ce soir qu'on aurait des avancées sur ça. Hier, bon, sur le problème du vol et puis de la concurrence déloyale, donc là, on a eu des belles avancées. Donc on ne peut pas dire qu'on est insatisfait de ce qu'on a vu hier, mais c'est cette problématique de durée, parce que c'est trop court pour les petites entreprises. Peut-être une plus grosse, ça pourrait l'avaler plus facilement. Mais sachant qu'on travaille avec directement des particuliers, une hausse de 10% sur certains chantiers, on ne peut pas. Donc il faut bien que le gouvernement pense à ça, c'est qu'on travaille avec du particulier en direct. Donc c'est le pouvoir d'achat du particulier qui est mis en compte, indirectement. Donc il serait important qu'on trouve un accord. Et puis après, on serait vraiment, vraiment satisfaits. On peut partir tranquillement sur nos chantiers sereins, puis revenir dans une ligne, je ne sais pas, l'avenir serait plus radieux pour pouvoir y voir ce qu'on voit aujourd'hui. Si cette durée n'arrive pas, si vous n'arrivez pas jusqu'aux 5 ans, vous faites quoi ? De toute façon, après, je ne sais pas après comment est-ce qu'on se revoit avec la façon dont on est en contact avec les gars, parce qu'on a monté une bonne équipe à la Rochelle. Je ne vois rien que hier, c'était parti à Paris, il y a eu un bon roulement sur le barrage, une bonne entente. Et je pense qu'on a trouvé une solidarité dans les petites entreprises de travail public qu'on n'avait peut-être pas eu depuis très longtemps. Après trois jours de blocage, le va-et-vient des camions de citernes a finalement repris pour alimenter les stations-service en pénurie de carburant depuis 24 heures.